Comment bien aménager une pièce de vie en longueur ? Dans cette vidéo, on va voir deux variantes pour une pièce de vie en longueur qui est traversante. N'oubliez pas de me dire à la fin de la vidéo lequel de ces deux exemples avez-vous préféré. Avant de poursuivre, je vous rappelle que si ce n'est pas encore fait, vous devriez télécharger votre copie de la Checklist Rénovation, un document sur une seule page qui va vous donner les idées claires afin de préparer et planifier votre projet de rénovation. La Checklist a déjà été téléchargée par plus de 10 000 personnes. Elle a fait ses preuves. Je vais passer derrière l'écran de mon ordinateur et on va voir d'abord un premier exemple d'aménagement d'une pièce de vie en longueur traversante. Il s'agit de cette pièce de vie ici. Alors, elle n'était pas comme ça au départ. Ici, on avait une cuisine fermée. Là se situait l'entrée fermée également avec un placard ici. Et ici, on avait un salon avec une imposante cheminée placée par ici. Et là, c'était la salle à manger. En revanche, le couple qui a décidé d'acheter cette maison avait besoin de deux bureaux. Et du coup, ils ont décidé d'aménager les combles. Et ainsi, il pouvait avoir des chambres pour tout le monde et des bureaux également à la maison. Ça imposait quelques changements, notamment ouvrir les pièces, l'entrée et la cuisine sur le salon séjour pour pouvoir du coup dédier cette pièce-là au bureau et concentrer l'aménagement du salon séjour dans cette pièce en longueur. Et du coup, on a un aménagement beaucoup plus fluide, un espace ouvert en longueur, une pièce de vie en longueur qui va servir à la fois de cuisine partiellement ouverte sur le salon séjour, d'entrée ouverte sur le salon séjour également, mais avec cet escalier qui fait une pièce de séparation. Du coup, le placard qui était à la place de l'escalier, il vient se placer là en continuité de la cuisine. Ça ouvre sur l'entrée. Et le salon séjour avec la salle à manger qui vient se placer en charnière entre du coup la cuisine et le séjour. Et l'imposante cheminée qui est remplacée par un élément beaucoup plus compact, un poêle à bois moderne. Et donc en coupe, voici ce que cela donne ici pour la pièce de vie. On est ici dans l'entrée avec une derrière notamment sur la cuisine, ce qui permet encore plus de fluidifier l'espace et aussi de le rendre plus lumineux. Du coup, la pièce de vie, elle est en longueur, on est d'accord, mais elle est aussi traversante. Donc du coup, on va profiter à la fois de l'éclairage côté cuisine et des baies vitrées côté salon séjour, ce qui va homogénéiser l'éclairage. Et du coup, aussi au centre ici, on va avoir un éclairage beaucoup plus agréable. Sans oublier qu'on a aussi un Vélux au-dessus de l'escalier. Donc grâce à la trémie, il va venir éclairer l'espace au centre également. D'accord ? Alors, on va avoir une deuxième option pour cette pièce de vie en longueur, mais vous allez pouvoir voir avant les visuels à 3D. Donc là, il s'agit d'une étude de faisabilité. Et sachez que si vous voulez connaître plus d'informations sur ce projet et télécharger un livret PDF sur le principe du projet, et bien vous pouvez le faire dans l'espace membres. Vous allez trouver aussi d'autres projets similaires. N'oubliez pas de me dire laquelle de ces deux exemples avez-vous préféré. Un autre aménagement de la même pièce de vie. Pareil en pointillé, ce sont les cloisons non porteuses qui se trouvent supprimées pour faciliter cet aménagement. Par contre, cette fois-ci, on a un escalier collimation qui est beaucoup plus vers le salon. Et du coup, cet espace-là, il reste ouvert sur la salle à manger. Du coup, on a une table rectangulaire cette fois-ci avec une banquette adossée contre ce mur-là et la cuisine en U. Avant, on avait une cuisine avec deux plans parallèles. De la même façon, on a une trémie du coup sur l'escalier avec un velux qui est placé pile au-dessus, ce qui va permettre d'éclairer du coup le milieu de cette pièce plutôt en longueur. Et vous allez voir aussi les visuels 3D. Alors ici, plus une ambiance en bois. Donc, vous pouvez voir une claustra ici et aussi un cadre en bois qui va délimiter l'ouverture entre l'entrée et la cuisine. Et du coup, dans la pièce de vie également, on voit cette claustra en bois et l'escalier qui a aussi des éléments en bois. Et n'hésitez pas aussi à aller voir l'espace membres pour découvrir plus d'informations, non seulement sur ce projet-là, mais sur toute une bibliothèque de projet 3D récente classée par type de pièce où vous allez pouvoir télécharger un petit livret PDF pour chaque projet. Notez que l'accès à l'espace membres est offert pour toutes les personnes qui ont commandé une étude de faisabilité au projet d'éco 3D. À la fin de cette vidéo, vous pouvez aussi voir celle-ci, comment aménager une pièce de vie de 45 à 50 mètres carrés. ... ...